Parce que Eric, ça fait un moment que je te connais et du coup, tu es un personnage atypique et je me reconnais beaucoup dans ton caractère et même si évidemment, il y a beaucoup de choses chez toi qui m'inspirent et du coup, je trouve que c'est une superbe opportunité de partager ce que tu sais, qui tu es, ton expérience, tes réussites aussi à ceux qui sont là. Donc Eric, tu te présentes aujourd'hui. Je suis allé sur ton Instagram, sur ton LinkedIn, comme coach de CEO, dirigeant, star dans leur métier. Est-ce que tu veux déjà nous dire un peu ce que tu fais aujourd'hui et ce qui va nous intéresser, c'est comment tu es arrivé là et puis après, on va se faire plaisir, on va parler du futur. Déjà, je suis super content d'être là. Ça, c'est le premier point. Je suis vraiment content. Moi aussi. Parce qu'il y a plein de gens que j'aime dans cette salle. Sans toi et autres. Donc ça, ça me fait super plaisir. Et en plus, c'est un moment important de ma vie parce que ça fait 30 ans que je bosse. Je suis arrivé là, c'est la fin. Ça fait trois ans que j'ai vraiment un cycle qui se termine maintenant, vraiment. Et autre à fin décembre. Pour moi, c'est hyper important et je vais me projeter après sur les trois prochaines années. Donc c'est vraiment le bon moment pour se parler. Je suis très heureux de partager ce moment-là avec vous. Ça, c'est mon premier point. Et alors, ce que je fais, j'accompagne des dirigeants dans leur business et des CEOs, des VPs, des comités de direction, des gens qui sont numéro un. C'est ça qui me plaît. Ça veut dire que c'est des gens qui sont dans la performance ultime. Ça veut dire qu'ils ont gagné. Puis maintenant, ils veulent aller encore plus loin. Et à un moment, tout le monde, il y a un moment, c'est comment aller plus haut ou aller ailleurs. C'est dur. Des fois, on se sent un peu seul et autre. Et c'est comme on le fait. Donc c'est là où j'interviens et je les accompagne. Et puis j'aime ça. C'est tout. Je m'amuse. OK. Top. Et comment tu t'es lancé ? Parce que tu as une grande carrière chez Nestlé notamment, avec des grandes responsabilités. Tu peux aussi nous en parler. Et comment tu en es arrivé à te lancer en tant que coach alors que ta vie semblait déjà géniale, quoi. Alors, justement, ça c'est intéressant. Parce que ta vie semblait géniale. Elle était géniale. Et il y avait une vitrine. Une vitrine de dirigeants et autres. Donc ça, c'est super. Mais il y a toute une partie que les gens ne voient pas. Ça veut dire aussi de se dire, demain, j'ai envie de quoi moi ? Tu veux dire que j'ai fait des choses extraordinaires. J'ai géré les plus grandes marques au monde. J'ai géré par exemple KitKat. Je ne sais pas si ça te parle. Ah ouais, c'est trop bon les KitKat. C'est juste une marque dingue. Et autres, j'ai géré vraiment des super marques. Et puis, ça c'est une vitrine classique. Et après, il y a tout ce qu'on fait qui est hyper intéressant. Et puis, on se dit, mais je peux le partager au plus grand nombre encore. Je peux aller encore plus loin. Donc, j'ai monté des plateformes. J'ai monté des choses. J'adore quand je partage un petit peu mon savoir. Comment je peux partager aussi les best practices. Comment j'aide les gens à se développer. Et je le faisais déjà, puisque j'avais accompagné déjà des centaines de personnes dans leur carrière, dans leur développement. Et puis, après, je me suis dit, comment je peux le faire à un niveau encore plus haut et autrement avec d'autres profils. C'est un petit peu ça aussi. Si même quelqu'un comme toi, qui m'a l'air tout le temps joyeux, positif, avait cette vitrine, j'ose penser qu'en fait, c'est le cas de beaucoup, beaucoup de dirigeants. C'est ça ? Beaucoup de dirigeants de CEO ont cette vitrine. D'extérieur montre que tout va bien, mais en fait, à l'intérieur, pas forcément. Et c'est pour ça que tu as envie de les aider ou comment tu vois les choses ? Je pense qu'il y a des cycles. Je pense que ce qui est hyper important, c'est qu'on a chacun des cycles. Et quand j'étais en multinational, j'étais super heureux. Et je m'éclatais, je n'aurais pas fait autant d'années si je n'étais pas heureux. Et j'aimais mon job profondément. J'aimais les gens avec qui je travaillais. J'aimais les produits. J'aimais aller en usine. J'aimais aller avec les équipes de vente. J'aimais développer des produits. Et puis, il y a un moment, on fait X expériences et autres. Et vous vous dites, il y a plein de choses qui se passent dehors. Et j'ai aussi envie d'être dans ces sujets-là. Donc, vous vous dites, comment je peux ouvrir une nouvelle porte ? C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ce qui ne veut pas dire qu'avant, ce n'était pas bien. Je pense qu'en changeant, on veut dire qu'on veut aller vers autre chose. Et de nouveau, parce que j'adore la nouveauté, et qu'il y a aussi la nouveauté dans l'interaction avec les gens, avec mes partenaires, avec mes clients, avec les autres. Et il y a des moments, justement, on va dans un autre cadre. Et l'idée, c'est comment je trouve chacun, on peut aller dans le meilleur cadre pour soi aujourd'hui, à cette période. Et c'est là où il y a des changements. Et c'est là où je pense qu'on peut faire des choses nouvelles. Est-ce que tu veux nous dire un peu ce que tu apportes à tes clients ? Du coup, est-ce que ça, ça en fait partie ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Typiquement, tes clients idéaux, ils ont quoi comme problème ? Et tu aimerais les aider à aller vers où ? Alors, mes clients idéaux, ils ont… Déjà, avant d'avoir des problèmes, ils ont plein de force. Parce que je coach beaucoup par la force, par la puissance, en disant que déjà, on va travailler sur encore plus utiliser leur force. Déjà. Je ne peux pas passer toute ma journée à gérer leurs problèmes. Je pense que déjà, ça, ça me saoule. Et puis, si je ne suis pas où là, je suis le meilleur. Il y en a d'autres qui le font très bien. Moi, je suis super bon sur… Ils ont des forces. Comment ils peuvent attirer encore plus pour leur business, pour leur développement personnel ? Aller chercher des choses qu'ils ne mettent pas en avant. Et ça, je connais. Parce qu'il y a un paraître dans l'entreprise. Il y a des contraintes, il y a des obligations. Il y a des us et coutumes. Et qui ont fait son temps. Et moi, mon job aussi, c'est maintenant de dire, on peut aussi se développer autrement. On peut faire d'autres choses. Vous pouvez mettre en avant des forces que vous n'utilisez pas. Vous pouvez, on en a parlé tout à l'heure, sur briller. Même si vous êtes dans des métiers de la finance, même si c'est, on va dire, des finances, des capitaux, des choses. Oui, vous pouvez briller. Et comment on ose se mettre en avant quand toute sa culture, surtout en Europe, les gens se mettent surtout en retrait. Ils parlent de leur entreprise, ils parlent du on, ils parlent de nous. Et comment ils passent de nous à je. OK. Tout à l'heure en off, tu disais que pour toi, c'était très important de t'amuser, d'avoir du fun. Est-ce que c'est ça aussi que tu veux apporter à ces dirigeants ? D'ajouter du plaisir ? Je pense que tout le modèle économique, il est géré par la… On va dire, dans les affaires, on parle chiffre d'affaires, on parle client, c'est toujours les mêmes KPI et autres. Mais j'ai envie de dire, toute la partie bonheur des gens, s'amuser, leur santé mentale, comment ils vont, c'est complètement évacué. Et je trouve que ce n'est plus possible. On voit que ça réagit de tous les côtés. Et je pense que c'est notre responsabilité à chacun dans son métier de se dire comment on va plus vite pour transformer le monde du travail, pour faire que non, il ne faut pas aller jusqu'au burn-out pour dire que ça n'allait pas si bien. Il y a toute la phase avant. On peut aussi dire que si on est super content, il faut oser le dire. Il faut le dire, ouais, ça va super bien, je suis super content là. Parce que finalement, partager son émotion dans l'entreprise, c'est un sujet tabou. Le mot émotion déjà est entreprise. Alors que finalement, tous les gens, même ceux qui ne sont pas des grands émotifs, cet élément-là, c'est incontournable. Donc, c'est un peu comment on le fait émerger, comment on rend les gens à l'aise, comment on aide et moi, comment j'aide les gens à mettre sur la table cette émotion pour limite s'en servir comme une arme commerciale. Super, super intéressant. Parle-nous un peu de comment ça a été ces douze derniers mois en termes de business, donc pour les coachs qui sont là et ceux qui nous regarderont en vidéo. Qu'est-ce que tu as fait ces douze derniers mois et quels conseils tu pourrais donner à partir de toi, ce que tu as réalisé ? Allez, douze derniers mois. Alors, les douze derniers mois, je les ai construits, premièrement, en allant au fond de moi-même, en allant identifier mes forces, mes forces, les mettre en avant, en étant hyper focus, en disant, par exemple, moi, j'adore aller rencontrer les gens. J'adore justement être, comme là, par exemple, tu vois, là, dans les us et coutumes, c'est on reste assis. Moi, je me dis, non, je me lève, tu vas aller là. J'ai envie d'aller là, j'ai envie de me rapprocher de l'équipe. Tu vois ? Et je rentre dans l'arène. C'est ça, j'adore. Donc déjà, c'est pas être, finalement, dans... Donc, mon premier levier, ça a été de me dire, tiens, mais force, c'est quoi ? Mais force, c'est de voir les gens. Déjà, comment... Où sont les gens ? Où je les rencontre ? Comment je les connecte ? Donc, d'aller direct, en one-to-one, d'aller en rencontre, d'organiser... J'ai fait une tournée mondiale, en septembre, j'ai fait six villes et autres. Je suis allé vraiment voir les gens, mettre dans leur ville, les coacher et les aider. Donc ça, c'était le premier levier. Le deuxième levier, c'était... Clarifier ma tête. Ça veut dire que... Moi, ma très grande force, c'est que je suis super généraliste et je peux intervenir sur vraiment beaucoup de domaines parce que j'étais patron du marketing. Donc le marketing, il gère les usines, il gère la R&D, il gère les équipes de vente, il gère et autres. Donc ça, c'est une énorme force. Donc je suis à l'aise avec tous les métiers. Mais en même temps, c'est une faiblesse parce que finalement, les gens disent « T'es coach de quoi ? » Ou « Tu peux m'aider, donc je peux perdre les gens. » Donc déjà, ça a été aussi de me focusser sur vraiment la dimension business avec le profiling dirigeant et autres. Il n'y a pas que des dirigeants qui ont besoin de coaching. Je me disais « Non, c'est des dirigeants d'entreprise. » Après, j'ai été hyper clair sur... Bien que j'ai un énorme réseau sur certains profits, je me suis dit « Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est une typologie d'entrepreneur ou d'entreprise. » Ils sont d'une personne à 25 personnes. Et puis tous les autres, « Non, ce n'est pas grave. » Mais ces gens-là, ils m'aiment beaucoup, je les aime beaucoup. Et je sais que j'ai beaucoup de business avec eux. Parce que c'était de les identifier et puis de commencer à leur parler. Puis ils sont venus à moi, puis ils ont vu que je pouvais les aider. Et puis c'était de le faire il y a un moment aussi en lâcher prise. Je pense de se dire « Allez, j'essaye. » J'essaye, je le fais. Sans me prendre la tête. Au bout d'un moment, je me dis « Si ça marche, c'est génial. » « Si ça marche moins bien, ce n'est pas grave si j'ai fait le maximum. » Et puis ça a marché super bien. Donc voilà. Ok. Est-ce que tu veux nous parler du processus « classique » pour qu'un inconnu devienne client ou un non-client devienne client ? Je suis curieux de savoir comment toi tu fonctionnes parce que tu as un fonctionnement qui t'est propre. En gros, pour faire simple, comment tu as eu ces clients durant les douze derniers mois ? Est-ce qu'il y a une ou deux méthodes qui a fonctionné de manière récurrente pour toi et qui te ressemblent ? La première, pour reprendre deux points tout à l'heure, c'est aller devant des événements. J'ai un événement à un client. Mais sans chercher à vendre. Mais ça veut dire d'aller plutôt comprendre les besoins des gens, d'aller juste écouter leur live qui me raconte leur vie. C'est ça que j'adore. Donc tu vas discuter avec la personne, tu vas l'écouter ? Je ne vends rien du tout, juste. Et en fait, je ne vais pas en mode « je ne vends rien là, j'écoute. » Et j'écoute et je veux comprendre. C'est quoi la situation, c'est quoi le… Et puis déjà de me sentir aussi que ce qu'ils me racontent, ça m'intéresse. Et puis à part magie, il y a plein d'endroits où finalement à chaque fois, ce qu'ils me racontent m'intéresse. Mais d'être vraiment dans ma tête, en fait, je suis vraiment en phase d'éponges et de caméleons pour comprendre la problématique. Ça, c'est le premier point. Donc les gens adorent parce qu'ils se rendent compte que j'ai de l'écoute, que je vais être là pour eux, que je ne suis pas là pour faire mon show, je suis là pour absorber leurs problématiques. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de se dire comment les gens parlent de moi. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire d'être clair sur le pitch par période en disant « tiens, aujourd'hui, je veux vendre ça. » Donc ça, ça veut dire sur une période de trois mois, de tenir la même position, de dire « voilà, je suis coach, je dirigeant pour tel profil et j'apporte telle solution. » Et comme ça, quand les gens parlent de moi aussi, ils disent ce que je veux qu'ils disent. Ça, c'est hyper important, c'est de gérer sa com. Parce que finalement, il y a mon réseau, puis il y a le réseau de mon réseau. Et autres, ils disent « tiens, appelle Eric parce qu'Eric, il va t'aider là-dessus. » C'est comme ça que ça se passe. Et en fait, de mettre un très haut niveau le bouche à oreille. Ça veut dire de se dire « j'ai fait zéro com. » Oui, j'ai fait un peu de LinkedIn, un peu de machin, un peu de truc, mais ça, pour moi, un peu d'Instagram, pour moi, c'est niveau zéro ou un. Ce n'était pas mon axe stratégique. En 2022, je me suis dit « c'est avec les gens, parce que j'avais aussi besoin de me confronter à des feedbacks. » Et c'est sur le terrain que ça se passe pour moi. Donc, tout ce qui était réseau et autres, pour moi, ce n'était pas un levier. C'était plutôt un… Ça venait en soutien parce qu'il y a des gens qui aiment bien voir de l'écrit, voir des vidéos. OK. Mais ce n'était pas mon levier principal. Oui, tous tes clients, tu les as obtenus sans réseau social. Sans, zéro, zéro. OK. Tous ceux qui sont venus à moi, ils sont venus par… Ou en me rencontrant. OK. Ou recommandés par d'autres. Ça, c'était important en disant vraiment recommandés en disant « et autres ». Et un point non négligeable, c'est qu'à partir du moment où j'ai un client, ma première cible pour croître, c'est ce client-là. Ça veut dire que je ne suis pas en train de chasser de tous les côtés. Ça veut dire que si j'ai un client, je m'occupe vraiment de ce client-là. Parce que je me dis « je suis à fond dessus, je veux qu'il soit hyper content. » Déjà, c'est comme une aventure pour moi. C'est-à-dire, je commence un programme de trois mois, dans ma tête, je suis déjà sur trois ans moi. Wow. Et je me dis « tiens, comment… » Donc, je me dis « si je tiens trois ans, c'est que je suis bon et que je suis super bon maintenant parce que sinon, il peut arrêter ou il boit ça avec d'autres. » Je suis obsédé par la valeur ajoutée que moi, en tant que coach, je veux lui apporter pour lui, pour la performance de son entreprise, sa performance, son développement perso. Puisque souvent, on va vraiment dans des sujets très personnels. Alors que je me présente coach business, mais finalement, c'est leur vie qui me mette sur la table. C'est une limite leur vie de famille, c'est leur vie au bureau, c'est leur vie avec la collaborateur, c'est comment ils travaillent entre eux, c'est des problèmes de communication, c'est des problèmes de… Vous savez, ces limites, ce ne sont pas des problèmes de stratégie, c'est des problèmes de gens. Et finalement, qu'ils aient envie de le mettre sur la table, ça c'est hyper important. Et puis après, mon travail là-dessus, et puis derrière, ils se disent, tiens, grâce à coach, mon petit nom, je te donne mon petit nom, c'est coach Blum. Il m'appelle comme ça maintenant, coach Blum, c'est ma marque. C'est même plus Eric Blum, c'est coach Blum. Et ils disent, comment j'aide à développer leur entreprise et surtout, ils se rendent compte que je peux leur amener une palette de services et ce qui me plaît, moi, c'est finalement d'innover dans mes services avec eux. C'est un peu limite de la co-création. Je ne vais pas arriver en me disant, tiens, j'ai un produit et puis j'ai envie de leur vendre ça. Non, ça ne marche pas. C'est vraiment de dire, maintenant que je suis là-dedans, je comprends l'entreprise, je comprends son problème à lui, je comprends les problèmes de collaboration, je comprends les vrais problèmes et je travaille dessus. Et puis après, est-ce que je peux apporter de la valeur ajoutée ? Oui, non. Alors, j'aimerais qu'on fasse un zoom sur comment tu transformes tes clients parce que pour toi, c'est très naturel mais je pense que ça servira à tout le monde de l'entendre. Par exemple, tu m'as montré une vidéo témoignage d'une des clientes que tu as rencontré à un événement. Donc à l'événement, tu l'écoutes, ça se passe super bien. C'est quoi la suite concrètement ? Parce que là, elle n'est pas encore cliente. Non. Tu t'échanges ton WhatsApp, tu lui offres un appel, comment tu procèdes ? Alors, j'ai eu… des fois, il y a un petit côté empirique, attention. Quand même, il faut dire des choses. Non, j'ai eu deux phases. J'ai eu une phase où j'étais, je pense, un peu rigide où justement, dans ma tête, j'étais sur des funnels, des choses et autres puis ça ne me plaisait pas du tout, je n'étais pas à l'aise et j'ai vite abandonné. Déjà, je suis passé, par exemple, d'un funnel, on dit, de sales ou autre à un funnel de communication, d'échange là dans ma tête. C'est-à-dire déjà, de dire la finalité, c'est que la personne elle s'iligne. Mais déjà, de dire, est-ce qu'on se parle ? Est-ce que c'est intéressant de faire des discussions ? Donc, plutôt de mettre la pression sur la qualité de l'échange. Donc déjà, de rentrer vraiment dans un mode de discussion. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, donc maintenant, où je vais très loin, c'est que je vais sur des bonnes personnes et ça, c'est hyper important, je sais que ça te parle. Sur des bonnes personnes avec des bonnes valeurs, je discute librement, limite sans qu'il soit client, sur leurs problématiques et moi, quand on commence à discuter, le coaching, il a commencé en fait dans ma tête. Même si finalement, ce n'est pas un client. Je lui dis d'ailleurs, tu n'es pas client, mais voilà, moi je commence. Et à la minute 1, on commence à discuter. Mais ça, c'est pendant la rencontre en présentation ? Dans la première rencontre, c'est fini, dans la phase 2. Ok, mais du coup, tu lui as donné rendez-vous pour une session ? Alors, ou c'est rendez-vous ou je laisse aussi les gens tranquillement aussi, des fois, c'est-à-dire après, je relance avec des points de… Moi, je fonctionne beaucoup par WhatsApp parce que j'utilise beaucoup… Déjà, je trouve que c'est vraiment sympa que j'utilise beaucoup l'audio et j'adore envoyer des messages audio. Ok, donc avant de faire une session de coaching, je fais un échange. Tu fais d'abord… Donc, tu échanges le WhatsApp, tu échanges déjà ? Je fais des échanges où on est déjà en train de discuter en différé. Où tu en es ? Comment ça marche ? Et autre. Et autre. J'essaye aussi dans les discussions, démarrage, de mettre des fondamentaux type ce que je fais en ce moment sur bilan de l'année. Bilan de l'année, tu en es où ? Structuration, ton plan de l'année prochaine. Et puis après, de faire travailler, limite, la personne, dans sa tête. Et après, je dis, tu en es où sur ton plan ? Et puis finalement, la personne, je la fais bosser à distance. Et puis après, il y a des gens qui ont envie de continuer. Et puis après, ils reviennent vers moi, je leur dis, mais tu sais, tu peux limite m'envoyer ton plan et je vais le regarder. Et en fait, de commencer à basculer dans le business sans qu'il soit client. Ok. Donc tout ça, il n'y a pas eu encore un premier appel avec la personne. Non, il n'y a pas eu d'appel. Et du coup, est-ce que tu offres des premiers appels offerts ou comment tu fonctionnes ? Maintenant que tout ce travail a été fait ou tu pitches ton offre sur WhatsApp directement ? Je ne sais pas ce que c'est le premier appel offert. Mais à partir, comment tu présentes ton offre tout simplement ? Ce qui est dingue, c'est que c'est finalement lors du premier appel, c'est un appel vraiment en boucle. Ok. Donc il y a un appel. Il y a un appel d'échange où on est fini, la personne est déjà convaincue. Ok. En fait, la phase de premier appel, de découverte, on commence à accrocher et autre, elle a déjà été faite. À travers les messages ? C'est plutôt un appel de conclusion. Ok. Et autre, où des fois, je suis un peu à la limite gêné parce qu'on bascule déjà directement. Mais donc l'appel se passe comment ? C'est la personne qui dit « Bon Eric, j'aimerais travailler avec toi. Est-ce que je peux faire un appel pour discuter avec toi ? » C'est ça le message. Ok, cool. Il me demande l'appel. Tout ça, c'est très naturel pour toi. Donc c'est peut-être un effort supplémentaire que je te demande. Mais comment tu amènes ? C'est-à-dire que tu peux poser 10 000 questions qui ne mènent pas vers « Eric, est-ce que je pourrais t'appeler ? » Quelles questions tu poses ? Quel levier tu actives pour donner envie aux gens de t'appeler ? Parce que j'ose penser que ce n'est pas juste le fruit du hasard. Il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a mon énergie parce que finalement, c'est là où je te dis par rapport à des sujets où je pense que j'utilisais mon énergie, toujours utilisé dans ma carrière mon énergie mais sans le savoir. Mon enthousiasme, mon contact avec les gens, bien sûr, j'ai une force. Je le voyais. Mais à l'ailleurs, je ne le revendiquais pas. maintenant, je le revendique et je sais que les gens viennent pour mon énergie. Ça veut dire se dire « Tiens, avec cette personne, il me donne son énergie positive et il va vraiment m'aider. » Ça, c'est autre. Et puis deuxièmement, sur des... En fait, je partage... En fait, pendant le premier appel, le point, c'est de déjà basculer dans la problématique de la personne et de commencer à finalement... Parce qu'en fait, je visualise très vite le futur. Moi, ma force, c'est que... Ce qui peut être aussi même ma force, c'est ma faible laisse. Mais en tout cas, dans ces moments-là, ma force, c'est que la personne va me parler de son quotidien et moi, je suis déjà parti il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans pour elle. Et ce qui peut faire peur aux gens. Mais donc après, je reviens à une réalité. Mais ça, maintenant, j'ai appris en tant que coach à le balancer très vite et puis que ça plaise ou pas. Et ça plaît plus que ça me déplaît. et que finalement, la personne se rend compte que je vais l'aider à se projeter et à revenir en même temps à des choses très opérationnelles. Donc finalement, son futur, moi, je l'ai déjà vu. Et souvent, je me rends compte et surtout pour des gens qui ne savent pas célébrer ou des gens qui... Et autres, c'est que je le vois souvent plus beau que les gens le voient. Parce que des gens de valeur, des gens de talent, moi, et je pense qu'on a tous un talent et une valeur. Tous. Par contre, des fois, on ne l'exprime pas. On ne s'en sert pas assez. ou parce que pour raison de culture, de famille, d'éducation, de plein de paramètres, d'où on habite, de contraintes où on est sur un autre métier ou autre, où finalement, on n'exprime pas son talent. Et finalement, moi, je l'identifie tout de suite. C'est vrai. Ça, c'est vrai que c'est bon. Je scanne la personne en 15 secondes et je vois très vite le talent. J'arrive à le remettre dans le contexte de sa boîte. J'arrive à la projeter et autres. Et puis après, je lui dis... Et donc, la personne, elle voit si finalement, elle n'utilise pas son talent où elle voit comment elle pourra encore plus utiliser son talent. Et là, elle se dit, avec ce type-là, je vais oser y aller. Parce que je pense qu'il y a une notion aussi de donner aux gens la liberté de dire avec moi, tu vas oser aller sur des terrains où tu n'étais jamais à l'aise. Et là, c'est un peu mon passé qui me sert. C'est qu'avec les milliers de produits que j'ai lancés, où je sais ce que c'est qu'innover et je sais... Et c'est dur d'innover et c'est dur de changer quoi qu'on dise. Donc, j'ai envie de dire que le changement, plein de gens n'est pas à l'aise. On ne croit qu'on dirait. Donc, si on sent une personne qui va t'aider à se dire, tiens, cette personne va m'accompagner dans cette phase où je vais être différent, où je vais rencontrer une nouvelle personne, je vais travailler sur des nouveaux sujets et des autres, les gens, ils prennent. Est-ce que c'est réducteur de dire que les gens, finalement, ce qu'ils achètent aussi chez toi, c'est quelqu'un qui va croire en eux et qui va les soutenir et qui va être un supporter ? 4 000 %. On en parlait à table. Moi, je suis coach, c'est mon playbook, je cours à côté d'eux, il fait des tours de terrain. En fait, tu sais, comme on aime tous les deux le sport et les autres et puis on espère que ce soit qu'on va gagner la Coupe du Monde dimanche. Mais en tout cas, comme on aime le sport et en fait, je suis un coach de business mais tout mon mindset, il est du sport, de la performance, de l'humilité du sport aussi. Ce qui veut dire que quand on est au top, le lendemain, on peut perdre et il faut apprendre à perdre aussi pour repartir. Et ça, je le donne, j'arrive à l'encapsuler pour les gens de business avec leurs mots parce que je viens de ce monde-là mais en même temps, avec cette énergie qui fait qu'avec Outbloom, tout est possible. Tout est possible. c'est-à-dire que je vais aller tirer le meilleur de chaque personne. Et ça, je trouve ça beau parce que ce que tu as partagé tout à l'heure, c'est que tu trouvais les bonnes personnes et ça, c'est clé. C'est-à-dire que tu ne pourrais pas supporter quelqu'un en qui tu ne crois pas. Et du coup, la condition, c'est que d'abord, tu choisis des clients alors que la plupart des gens pensent que c'est les clients qui nous choisissent. Et ça, je trouve ton approche hyper intéressante. Oui, merci, merci. Et puis, il y a des gens qui, si je sens aussi que les gens sont vraiment fermés, 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 au bout de moment, je ne suis pas magicien. Je ne peux pas, non, ce n'est pas possible. Il y a des gens vraiment fermés, fermés, fermés. Je dis, écoute, reste fermé. Ce n'est pas pour moi. Après, il va y avoir d'autres personnes, il y a d'autres métiers. Mais il y a des moments, je pense que chacun son métier. Moi, je suis coach. Je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas machin, je ne suis pas truc. Il y a des choses, je vais aller piocher dans le passé des gens, mais je n'ai pas besoin de raconter tout le passé parce que moi, je suis tourné vers l'avenir. Je suis tourné vers l'action et je veux que la personne, à chaque fin de session, elle bouge et qu'elle fasse quelque chose qu'elle ne faisait pas avant. On fait une heure ensemble, à la fin de l'heure, elle fait quelque chose de nouveau. Si je vois qu'elle ne bouge pas, c'est que moi, j'ai été nul. Donc, je suis obligé de trouver aussi des gens qui ont cette capacité à se projeter, qui ont envie de faire des choses aussi, qui rêvent aussi comme moi. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec des stars et avec des gens qui sont numéro un ou des gens qui ont ce mindset de numéro un. Ça veut dire l'envie de gagner. Je pense à la part, ça veut dire l'envie de dire... Et par gagner, ça veut dire de bien faire son travail, d'aller au top de son métier, de bien le comprendre et d'être quel que soit le métier. Et c'est pour ça que je suis à l'aise avec plein de métiers. Parce que finalement, je ne vais pas être dans le savoir-faire métier, je vais vraiment être dans le savoir-être. Il y a des gens par contre qui se disent non, j'ai envie d'être numéro un. Même s'ils sont... Oui, mais mes clients, ils sont petits par la taille. Parce que c'est un nombre de personnes dans les équipes. Par contre, ils sont dans la cour des grands. Ça veut dire que les gens avec qui ils travaillent, leurs clients, leurs relations, c'est le top mondial. On les voit à la télé, ils échangent, je les vois à la télé. J'ai des clients, en fait, ce qui est super, je les vois à la télé la semaine et je fais le coaching avec eux le jeudi par exemple. Je les ai écoutés. Donc ça, c'est super intéressant. Mais c'est quand même des gens qui sont déjà au top, mais qui ont envie de bosser avec moi parce que je vais leur apporter une partie aussi où après 10, 20 ans de boulot, 30 ans, on est moins à l'aise parce qu'on a aussi nos petites habitudes. Mais j'ai les miennes aussi et échanger ses habitudes, il faut être aidé. Ok, top. Si on fait la rétrospective de tes derniers mois, est-ce qu'il y a des erreurs ou des choses que tu as faites et que tu pourrais partager aux autres en disant « bah ouais, ça, c'est peut-être pas quelque chose qui doit être fait ? » Quelles leçons tu peux aussi tirer de tes échecs ? Parce que j'imagine que tu as eu aussi des échecs durant ces derniers mois. J'en ai pas eu beaucoup. J'en ai pas eu beaucoup. Cette année, en tout cas, cette année. Si on a eu d'autres, à d'autres années, mais cette année, j'avoue que c'est une belle année. Ok, ok. Alors, sinon, on peut remonter un peu plus tôt. Non, 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 je vais te répondre. Ici, j'en ai. Attends, attends, attends. Il y a déjà des choses que je n'ai pas faites. Ça, c'est un échec. Mais il y a des points où je pense que il faut moins se prendre la tête des fois aussi. Ça veut dire d'aller encore plus vite dans la confrontation avec les cibles, avec les sujets. Comment ? Plus vite. Non, je n'ai pas dit encore plus vite. Oui, encore plus vite. Parce qu'il y a des moments où j'ai aussi mes blocages. Des trucs où moi aussi, des fois, je coupe les cheveux en quatre et des trucs et je me dis si et ça. Tu veux nous donner un exemple ou pas ? Oui, par exemple, regarde, j'ai le groupe. Tu vois ? L'accompagnement de groupe. Le groupe. Le groupe, hein ? Donc, le groupe. Donc, le groupe. Je performe dans le one-to-one, bien sûr. Et je crois dans le one-to-one et je rentre quelques personnes choisies dans le one-to-one. Parce que normalement, c'est quand même ces bouffeurs d'énergie et puis je vais être concentré sur les gens, je vous les dis et les autres. Je crois avec ces clients-là donc déjà, j'ai assez à faire. Dans l'axe stratégique, d'ailleurs, recommandé fortement par toi parce qu'il y a un certain temps, c'est basculer en groupe. Ah, basculer en groupe, j'ai coupé les cheveux en quatre, quand même. Et le groupe, c'est combien ? C'est quoi ? Et les thèmes ? Et finalement, un peu tous mes démons, ils sont revenus. C'est quoi ton métier ? C'est quoi ci ? Et autre. Et finalement, c'est un truc que j'aurais dû lancer depuis six mois. Et finalement, je vais lancer là, maintenant, pour janvier. Et finalement, et même après, les appels. Donc, il y avait des tensions de trucs où je me suis dit mais arrête un moment, vas-y. Et puis finalement, ce qui est dingue, c'est que même les premières personnes à qui j'en ai parlé, les limites, c'était 100% de succès. Quand je me suis dit alors arrête quand même de te prendre la tête. Et à un moment, la première personne, je lui dis, tiens, je monte un groupe. Oui, oui, Eric, j'y suis. Tiens, je monte un groupe. Oui, oui, ok. Le troisième, je lui dis, pourquoi tu as attendu six mois ? Donc, c'est pour ça d'aller plus vite dans la réalité, tout de suite, d'être, aussi, d'y aller, sur des choses où même si on a des tensions, de le confronter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est la communication aussi, peut-être. la communication, j'aurais pu encore plus utiliser mes forces sur la com parce que je ne fais pas assez de vidéos, je ne fais pas assez d'audio. Les gens, gentiment, me souffrent, me disent Eric, tu devrais faire un podcast. Tu devrais raconter ça. Bon, voilà, ça, c'est pour l'année prochaine. Oui, parce qu'effectivement, dans ton 1 à 1, tu apportes tellement de valeur et tu es tellement encourageant qu'en fait, je me dis, il pourrait y avoir des centaines, des milliers, des millions de personnes qui pourraient ressentir. Mon axe stratégique, c'était se bouche à oreille, c'était d'échanger et autres, mais tout l'axe, on va dire, gens qui ne me connaissent pas, parler, communiquer à de nouvelles personnes, et je suis sur passionnante, que je ne connais pas, je ne m'en suis pas du tout occupé. Et ça, c'est dommage parce qu'il y a quand même un potentiel, puis ça a été des gens rencontrés, c'est des belles expériences à venir. Donc ça, j'espère l'année prochaine. Ok, génial, génial. Eric, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de partager sur ton parcours des derniers mois qui pourrait nous apporter de la valeur ? Quelque chose qui est peut-être très naturel pour toi, mais que d'autres n'auraient pas ? Quel conseil tu pourrais donner pour terminer à tous ces coachs qui sont là. Dans les conseils, je pense que c'est le… Je ne suis pas très conseil comme garçon, j'avoue. Parce que c'est plutôt mon ressenti et à partager et puis après, les gens prennent ou pas. Autrement dit, si tu me permets, dans ce cas-là, quelles sont les qualités selon toi, sans fausse modestie, qui font que tu as eu cette réussite ces douze derniers mois qui pourraient aider les autres à avoir le courage d'aller dans leurs talents aussi ? Tu as des talents naturels que tu as osé déployer. Quels sont ces talents que nous, peut-être, on pourrait déployer si on se reconnaissait là-dedans ? Je pense que, une fois pour toutes, de se donner la liberté de se dire « Sois toi-même à 400%. » Ça, je pense que déjà, moi, je viens d'un monde différent. Donc, moi, tout mon parcours, ça a été de passer à moi, de nous à moi. Et ça, c'est important. Donc, d'arriver à dire « Je peux réussir vraiment très fort. » Voilà, plus je serai moi, plus je réussirai. Et je pense que ça, on ne se donne pas cette liberté. Et on a nos travers, on se dit « Ah, si je fais ci… » Non, non, non. C'est d'y aller à fond. Moi, maintenant, j'y vais à fond. Ça veut dire, je dis, j'y vais à fond, je suis un hypersensible. Donc, ça veut dire que ma sensibilité en rendez-vous, je l'utilise à 400%. Et je la mets sur la table. Là, j'ai fait un meeting avec un groupe de direction. J'étais hyper agressif. Parce que, à ce moment-là, limite, à un moment, je dis « Calme-toi ! » Tu vois ? Mais je me suis dit « Mais j'ai eu un feedback de dingue ! » Donc, finalement, ils m'ont dit « Non, non, on était d'accord ça, 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 ça. » Parce que c'était… Donc, j'étais moi-même. Donc, les gens, ils accrochent beaucoup. Le deuxième point, je trouve, c'est de ne pas vouloir aller partout parce qu'on va nulle part. Je pense que c'est de ne pas avoir peur de se dire « Tiens, je ne suis que sur ce sujet. » Parce que, finalement, en étant sur un sujet même étroit, on réussit déjà. Parce qu'on réussit, donc on prend de la confiance. Les gens aussi prennent de la confiance en nous. Après, on peut travailler avec d'autres choses. On peut vraiment… Donc, c'est d'aller vraiment sur des sujets très étroits. Ce n'est pas grave d'être sur tout. Et ça, je pense que d'être… d'accepter de se dire… Moi, tu vois, pour l'anecdote, il y a très longtemps, quand on avait changé de vie, finalement, au niveau famille et autres. Et on était à l'étranger et autres. Et pareil, j'ai eu cette même problématique. J'étais généraliste. Et là-bas, les gens ne voulaient pas de généraliste. Donc, tout à coup, à un moment, j'étais connu comme le numéro 1 de l'événementiel. Mais pour moi, l'événementiel, c'était pas… c'était 1% de ma valeur ajoutée. Mais ce n'est pas grave. Mais par contre, je commençais à être connu. Et bien, finalement, l'idée, c'est un peu ça. C'est de se dire qu'on peut être connu, apprécier, performer sur une partie étroite de son savoir. Et comme nous, ici, en fait, quand on est en France, on a eu une éducation généraliste. Et en fait, la valeur ajoutée qu'on peut avec nos clients, on n'a pas besoin de généraliste. On est dans des métiers de spécialiste. Moi, j'ai une autre qualité que je vois en toi qui est peut-être plus difficile pour toi de dire « je le suis ». Mais pour moi, tu es quelqu'un de très généreux. Alors oui, tu m'offres un cadeau à chaque fois qu'on se rencontre. Mais j'ose penser que c'est juste un symptôme de ta générosité. J'ai l'impression que les clients veulent travailler avec toi parce que les prospects, tu arrives à montrer cette générosité. Est-ce que tu veux nous en parler, ça ? Est-ce que tu te considères généreux dans tes relations ? Tu as une richesse que tu offres aux gens et ça, c'est une stratégie qui te permet d'avoir des clients, tu tiens ? Énorme. C'est une stratégie énorme. Mes clients me disent « comment tu fais pour avoir autant d'énergie ? » Et je le réponds toujours parce que je choisis les gens. Je suis hyper tranché. J'ai l'air comme ça, rigolard et haute, mais je suis hyper sec. Ça veut dire que je suis obligé de me protéger. Donc, je choisis les gens à qui je donne mon énergie et mon amour. Je ne suis pas en train de dire qu'il y en a peu, il y en a beaucoup, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est que je choisis mes gens. Et ma force, c'est que, parce que beaucoup de gens réfléchissent sur leur réseau et leur passé, et ils disent « ah, on était copains là, on était là depuis 10 ans, depuis machin… » Ça, pour moi, ce n'est pas mes valeurs. Mes valeurs, c'est une bonne personne que je rencontre maintenant, là, qui rentre là. Mais si je ressens que c'est une bonne personne avec une bonne valeur, cette personne peut rentrer dans mon réseau immédiatement et je peux lui donner tout mon amour. Je n'ai pas besoin d'avoir 10 ans, 20 ans ensemble. Je ne suis pas… Mon amour, ce n'est pas équivalent, ce n'est pas proportionnel au passé qu'on a ensemble. Mon amour, il est proportionnel et mon engagement, il est proportionnel à la valeur que je vois de la personne. Donc, une bonne personne va avoir tout mon amour. Et ce qui fait que les gens, ils viennent à moi parce que là, j'étais à l'université de Genève, j'étais dans un concours de prix. Chaque année, je suis choisi comme le numéro 1 coach par le gagnant. C'est un concours et autres. Et finalement, il y a des jeunes qui sont rentrés dans mon réseau, mais je leur donne tout parce que je les ai connus à une soirée. Mais parce que j'ai trouvé que certains, c'était des bonnes personnes. Et donc, ça fait que cette force, mes clients, ils la ressentent. Ça me permet aussi de moi de tout donner à certaines personnes et de ne pas me disperser. Tu ne perds pas ton énergie avec tout le monde. Et quand je ne suis pas avec ces personnes, je suis autre chose. D'ailleurs, je boucline, je regarde la télé, je regarde le foot. Je sors, je vais me balader au bord du lac. J'adore marcher au bord du lac tout seul. Et puis c'est tout. Puis j'envoie des photos des gens. C'est bon. La vie est simple. Mais par contre, je mets cette énergie sur ces gens. Les gens, ils le voient. Comme je mets toute mon énergie sur toi parce que tu sais comme je t'aime et tu sais comme ma réussite aussi, tu y es pour beaucoup parce que tout mon parcours, maintenant, ça fait des années qu'on travaille ensemble que toi, tu m'as coaché, que tu m'as accompagné, que tu m'as donné toutes tes équipes pour moi et autres. Et mon succès, il est aussi, il est grâce à toi. C'est-à-dire que des rencontres comme ça, par exemple, je ne t'aurais pas rencontré, peut-être que je ne serais pas là. Bien sûr, je ne serais pas là, mais je n'aurais pas réussi comme ça. Donc, c'est important de le savoir. Et puis après, dans les gens de qualité qu'on rencontre, il y a aussi une notion de fidélité après, de se dire avec cette personne, j'ai envie de faire un bout de chemin. Et moi, dans ma tête, c'est, en fait, je ne vois personne, je ne vois pas les gens, clients, fournisseurs, tu me donnes, je prends ou autre. Je ne sais pas ce que c'est ces notions-là, Alors que je viens de la montre de commerce et de business, ça ne me touche pas du tout. Je suis vraiment plutôt en, chaque personne de qualité, je la vois comme un partenaire. Et je me dis, on va faire un bout de chemin ensemble. je ne sais pas jusqu'où on va aller, mais si moi je donne, toi tu donnes, on fait un truc ensemble, ça va être magique. Et c'est magique souvent parce que je donne tout. Et la personne, elle avance avec moi et on écrit un bout de notre histoire commune. Et les clients le font avec moi, pareil. Bah écoute, je comprends parfaitement maintenant pourquoi les gens veulent travailler avec toi. Merci beaucoup Eric, on peut t'applaudir pour ton parcours. Merci, merci. 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 Merci.